Je crois pas que cette porte était alimentée, mais elle a pas l'air de bien fonctionner. On dirait une sorte d'espace de maintenance. Je me demande où ça mène. Des batteries ? Oh Cette porte ne s'ouvre pas Mais peut-être que s'il y avait du courant Ça a marché ? Un œil, des états de lumière se sont allumés ici Ça vient de toi ? Oui, je crois bien Coucou ! Joyeux anniversaire, Isaac ! Le grand garçon que son papa aime à la folie Elle a trouvé cet enregistrement grâce aux données de ton focus Elle l'a beaucoup regardé Je crois que ça l'aide à se calmer Tu sais, je le regardais beaucoup moi aussi Quand je cherchais à me libérer l'esprit Le grand garçon que son papa aime Mais tu voulais me dire quelque chose ? Pendant ton absence Je suis venu voir si tout allait bien Et on a parlé un petit peu Hein Beta ? Elle réfléchit à la manière de capturer Hephaïstos En étudiant les données fournies par Gaïa Mais on a commencé à aborder d'autres sujets C'est... Juste pour se connaître un peu mieux quoi C'est là qu'elle m'a dit Que l'une des Zéniths Était peut-être différente des autres Tilda Au laboratoire d'Hadès On t'écoute Lors de notre voyage Les Zéniths ne me montraient jamais leur visage Le serviteur qui s'occupait de moi Les appelait Mes bienfaiteurs Et il a promis que je les rencontrerais un jour J'aurais assez appris Et ensuite ? Un jour Un canal de données s'est ouvert Dans mon interface de formation Dedans Tilda m'attendait patiemment Dans la réplique virtuelle d'une maison Sur une falaise Qui surplombait l'océan C'était magnifique Elle m'a montré Des peintures Des livres Des fichiers On se retrouvait en secret Très souvent Mais au bout de quelques mois Elle n'est plus venue Tu peux nous dire pourquoi, Beta ? J'ai trouvé des données sur Tilda Dans le laboratoire d'Hadès Je crois qu'elle faisait la liaison Entre Zénith lointain et Aube Zero Elle connaissait Elisabeth Sobeck en tout cas C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu te parler Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Tilda ? Elle... Elle aimait bien parler de ses peintures Et à propos d'elle Est-ce qu'elle a déjà parlé De sa vie sur Terre Ou de comment elle a rejoint les Zéniths ? Ce genre de choses ? Elle ne parlait jamais beaucoup d'elle-même Et elle se fâchait lorsque je posais trop de questions Mais je crois que sur Terre C'était une experte en programmation Vu qu'elle a créé un canal que les autres Zéniths n'ont pas pu détecter Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit Qu'on pourrait utiliser à notre avantage ? Ça a été la première véritable personne à m'avoir adressé la parole J'ai pas cherché à étudier ses forces et ses faiblesses Tilda t'a contacté en se servant d'un canal de données ? C'est apparu comme une nouvelle tâche dans mon interface Quand je l'ai ouvert, il y a eu une série de clignotements étranges J'ai compris qu'il s'agissait d'un chiffrement par transposition Des instructions menant à un nouvel espace virtuel Quand j'y suis entrée, mon interface de formation a disparu Au lieu des fichiers et professeurs holographiques habituels J'ai vu une parfaite reproduction de sa maison Et tu es sûre que les autres Zéniths n'ont jamais su Pour eux, j'étais encore en formation À travailler Seul Et donc, cet espace virtuel secret Ressemblait à une maison face à l'océan ? Je pouvais voir l'écume et j'entendais les vagues se briser sur les rochers Et il y avait des mouettes qui criaient dehors À l'intérieur, Tilda avait des cadres avec ses peintures préférées Qui changeaient parfois avec la lumière Elle aimait bien son fauteuil Elle restait assise à regarder dehors Et moi, je parcourais ses affaires Nous y avons passé des heures entières Je voulais jamais partir Je voulais jamais partir Tu as dit que Tilda te montrait des peintures et te donnait accès à des fichiers ? Chaque fois qu'on se voyait, elle me montrait une nouvelle peinture Je... je crois qu'elle était hollandaise Toutes ses œuvres favorites dataient de leur siècle d'or, les années 1600 Portraits, allégories, navires en mer Elle en avait tellement Ça t'intéressait pas ? Moins que son portail média Il contenait tellement plus que mon interface Clips, pièces, fiction Ma préférée, c'était celle qui s'appelait La deuxième rencontre Ça parle d'une famille dont les enfants disparus lors de la crise de la zone rouge reviennent Je vois, mais est-ce que ce portail révélait quoi que ce soit sur les zeniths eux-mêmes ? Quelque chose d'utile ? Non Tout un folet concernant était censuré Donc Tilda a créé un espace secret où elle pouvait te parler Maison sur une falaise Et ensuite, elle n'est plus venue Mais en dehors du fait que Tilda connaissait Elisabeth, tu ne sais pas ce qui la motivait ? J'en sais rien, d'accord ? J'ai pensé à toutes les raisons possibles de son départ, mais quoi que j'ai pu faire de mal, je sais pas ce que c'est Quand j'ai enfin rencontré les autres, elle m'a ignorée Comme si notre canal n'avait pas existé Ça n'a aucune importance Tilda n'est pas mieux que les autres, ça nous aidera pas à les vaincre D'accord D'accord, on en reste là Il y a un problème ? J'essaie, Varl Mais j'ai du mal avec elle Je parcours les terres sauvages Je risque ma vie tous les jours Et elle ne fait que se terrer là-dedans en répétant qu'il n'y a aucun espoir Je comprends, ça n'a pas été simple Mais là, elle fait vraiment rien pour aider Comme t'as toujours l'air de maîtriser la situation Parfois, j'en oublie tout ce que tu as traversé Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, t'étais si mal en point que tu ne pouvais plus marcher À propos, quand je t'ai trouvé dans l'eau près du laboratoire d'Hadès Tu murmurais le nom de Rost Tu ne parles jamais de lui Mais il t'a élevé Et entraîné Il doit beaucoup te manquer Evidemment Mais j'ai pas du tout le temps d'y réfléchir maintenant Il faut vraiment que je sorte D'accord Je vais continuer de parler à Beta Gaïa pense qu'elle en sait beaucoup sur Ope Zero Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour faire le point Et qu'elle pourra nous aider pour Héphaïstos Oui Mais j'y crois pas trop A cause du froid, mes poumons de picotes ! A cause du froid, mes poumons de picotes ! Mes poumons de picotes ! Je n'en ai pas besoin de temps pour plus J'ai choisi d'être danser Luit j'y crois Je m'en souviens J'ai, j'ai besoin de temps pour être en plus Si j'en suis là Je te vois, Championne Viens t'asseoir Viens me voir, et tu rateras une belle affaire. Je te vois, championne. Viens t'asseoir. Ne rate pas cette occasion de faire affaire. Je me demande ce qu'ils font. Qui faisait la course ? Je me demande ce qu'ils font. Crache les éclats ! J'ai gagné ! Tu m'as jeté une pierre au beilà... C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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 Tout ça ? Mais s'il va là ! Abattez-la ! Allons de ce côté ! Bon, soyons présents. Parfois, l'étrangère est là ! Tu ne vas pas faire de vieux, toi. Tu ne vas pas faire de vieux, toi. Vire tes embêtres ! Vite, éliminez l'indigène ! Vite, éliminez l'indigène ! Darfois ! T'espris un peu ! Vite ! Vite ! C'est parti ! Pour les ancêtres ! Protégez le site ! Tuez-la ! J'aurais aimé que ces gens essaient de me parler, plutôt que de m'attaquer. Il faut trouver un mo... C'est parti ! 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 Que par ma mort, je puisse racheter notre intrusion. Je ne vais pas te tuer, d'accord ? Je veux juste comprendre ce qui se passe. Où as-tu trouvé ce Focus ? Euh... J'appartiens au peuple élu. Les Quen. Les ancêtres nous ont légué le pouvoir du Focus. C'est le nom de l'œil qui peut révéler l'héritage. 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 L'héritage ? Euh... La vérité. Euh... C'est dans les lieux perdus. Parmi les cendres anciennes et les ossements du passé qu'elle nous attend toujours. En tant que devineresse, je me dois de la rechercher. Euh... Pour le bien de mon peuple. Tu recherches des données. On peut peut-être s'entraider. Quel est ton nom ? Alva. Seconde devineresse de l'expédition orientale. Je suis à Aloy. Reprenons depuis le début. Je ne connais pas les Quen. Nous vivons par-delà le Grand Océan. Nous ne sommes jamais venus ici. Qu'est-ce qui vous amène ? Nos terres ont été ravagées par un dérèglement climatique. De furieux orages, puis de graves sécheresses. Nous n'avons plus de récoltes, nous mourrons tous de faim. Lorsqu'on a cherché des réponses, on a découvert que si nous avions le courage de traverser l'océan vers vives terres de l'héritage, nous pourrions trouver la connaissance pour sauver notre peuple. Mais pour l'instant, cette connaissance nous échappe. C'est parti. C'est parti.